Bonsoir Cédric, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, il y a de l'ambiance en tout cas. Écoutez, le stade est plein ici ou pas encore, mais il le sera. Tous les billets ont été vendus. Tout le monde voulait voir le trophée bien sûr, mais surtout les championnes du monde qui jouent leur premier match dans leur pays depuis leur titre obtenu le 20 août dernier en Australie. Alors normalement, on nous avait annoncé une présentation du trophée. Si on part sur les hymnes nationaux, bien sûr qu'on va rester sur les hymnes. Mais je crois bien, Fred, on va laisser le speaker se prononcer. Et le voici, ce fameux trophée de la Coupe du Monde. Fred Scola, vous êtes sur place pour le peu de temps depuis que vous êtes à Cordula. Vous arrivez quand même à sentir la population sur place, ce public. Qu'est-ce que les Espagnols et les Espagnols pensent de cette sélection qui se bat pour ses droits hors du terrain depuis plusieurs semaines et qui est donc championne du monde ? Il y a une vraie effervescence, une vraie attente autour de cette équipe, autour des joueuses. On veut les voir, non seulement parce qu'elles sont championnes du monde, mais aussi parce qu'elles représentent désormais pour toute la population, j'allais dire pour les femmes espagnoles, mais pas seulement pour tous les Espagnols, même pour tout le monde, leur combat qu'elles mènent évidemment pour des droits, pour être considérées légales effectivement des joueurs, des conditions de travail, des conditions de jeu qu'elles demandent, sans être effectivement obligées parfois de se lever à trois heures du matin. Enfin, d'avoir les mêmes droits pour disputer des matchs de très haut niveau. On a vu la présentation du trophée. Il était toute la journée dans la ville de Cordoue, près de la gare, pour que tout le monde puisse venir le voir et prendre des selfies avec. On va écouter bien sûr les hymnes nationaux. Sous-titrage ST' 501 On a découvert les titulaires d'Unica Griggs pendant cet hymne, et on offrera notamment la première titularisation de Smila Valotto, qui était apparue en fin de match face à l'Italie, hymne espagnole. On est déjà paris d'un tinc au monde, c'est hab Death recap ou d'un numerous footprint ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Tout un stade et plus loin que ça, tout un pays derrière sa sélection espagnole est venu célébrer les championnes du monde et celles qui sont en guerre contre leur fédération ou en tout cas contre certaines pratiques qu'elles veulent voir disparaître. Le début de ce rassemblement pour la Ligue des Nations a été compliqué pour l'équipe espagnole. Elles ont été convoquées alors que la plupart des joueuses avaient dit qu'elles ne souhaitaient pas l'être par la sélectionneuse Montse Tomé qui faisait déjà partie de l'équipe du précédent sélectionnaire Jorge Vilda. Avec lesquelles les joueuses se sont rebellées. Et finalement après discussion, elles sont allées à ce rassemblement. Elles ont négocié jusque tard dans la nuit lors du premier jour de leur rassemblement avant de partir pour la Suède. Il a remporté ce match 3 à 2 dans le temps additionnel. Il y a un match évidemment qui a mis pas mal de choses à plat, qui a permis de voir les joueuses et l'accélérationneuses aborder cette rencontre avec plus de tranquillité. C'est le mur qui est ressorti hier en conférence de presse. On voit quand même que le combat continue avec ce bracelet que porteront toutes les joueuses, les Espagnols et les Suissesses. Avec le C à Cabo, ça suffit qu'elles brandissent. Et maintenant la bavrole comme elle l'avait fait face aux Suédoises. Il y a beaucoup de questions évidemment qui se poseront pour l'équipe espagnole à la suite de ce match face à la Suisse. A quoi ressemblera cette sélection dans un mois, au mois d'octobre, au moment de la prochaine convocation. Mais pour l'instant, il y a le soutien du public aux joueuses qui brandissent cette pancarte. Et pour les joueuses évidemment, c'est le soutien du public qui les portera dans la suite de cette affaire. Il y aura bien sûr des suites juridiques. Le procès de l'ancien président de la fédération, Vialès, a commencé. Les joueuses seront entendues la semaine prochaine. Elle a commencé par la capitaine Alexia Poutellas. Ce qui rajoutera évidemment un petit peu de stress, elles l'ont dit également. Mais place au football là pour le moment face à l'équipe de Suisse. Qui elle a fort à faire ce soir, c'est un véritable défi. Un challenge énorme pour les joueuses d'Inca Grinks. On aperçoit la sélection avec donc quelques changements. Ramona Barman, vous le savez, a dû déclarer forfait, touchée à la cheville face à l'Italie. Elle est remplacée en pointe par Alisha Lehmann, titularisée. Titularisation également de Smila Valotto. Donc deuxième sélection pour elle. Après une bonne entrée face à l'Italie en fin de rencontre. Elle remplace Jarlene Reuteler à mi-terrain. Et puis incorporation également de Egbogoun comme latérale droite. Et c'est la Ramarty qui prend la place de Terschoun sur le côté droit du milieu de terrain. Et un milieu de terrain renforcé. Inca Grinks va sans doute évoluer avec cinq milieux de terrain à la perte du ballon. Elles s'attendent à souffrir évidemment les Suisses face aux champions du monde espagnol. Et la dernière confrontation avec le 5-1 n'est pas nature à les encourager. L'arbitre de cette rencontre sera la polonaise Monika Moulartczyk. Dans un stade donc Marc-Henrel de Cordoue. Qu'on annonçait plein et qui ne semble pas l'être pour le moment. Mais il était... Sa guichet fermée. Le billet était parti. Peut-être que toute publique n'a pas encore eu le temps de rejoindre sa place. Mais il y a un certain nombre de places vides encore dans le stade. Le record en tout cas d'affluence pour l'équipe espagnole à domicile devrait être battu. Il est de 11 000. Il remonte à octobre dernier pour un match face aux Etats-Unis. Évidemment ça semble dérisoire face aux affluences de plus de 90 000. Pour les matchs de Ligue des Champions qu'il y a eu à Barcelone. Mais pour la sélection nationale c'est en passe d'être en record. Avec une première sortie de balle pour les Espagnols. Et Puchellas qui essaie de transmettre à Lucia Garcia l'équipe de Suisse qui arrive à se replier. Intervention de Kumbasso, plus de Lara Marti. C'est la capacité des Suisses dans cette rencontre à être solidaires. À colmater les brèches. À limiter les espaces entre les joueurs espagnols. Qui va leur permettre de tenir. C'est toute la difficulté de cette équipe de Suisse qui prépare déjà son Euro 2025. Puisqu'elle ne croit à un maintien dans cette Ligue A. Cette nouvelle Ligue des Nations. Ou qu'elle croit à une qualification pour les Jeux Olympiques. Le pressing ici de Valoto. Et c'est tout le dilemme. Préparer ses matchs face à des énormes adversaires. Tout en quand même soignant l'aspect mental. On ne peut pas se permettre de perdre. De perdre trop fortement face à une équipe d'Espagne. Mobilisée ce soir. Pour plaire à son public. Et c'est sûr que cette campagne de Ligue des Nations. Qui attend la Suisse jusqu'à décembre. Est compliquée pour cela. Obligé Ainkagricks à faire des tests. Et en même temps. A aligner une équipe qui reste compétitive. Et c'est en ça que la défaite inaugurale face à l'Italie fait mal. Parce que c'était vraiment l'occasion de signer un résultat positif. Et de se donner un petit peu de baume au cœur et de temps. Pour les matchs suivants. La sortie de balle est bonne ici pour les Suisses. Avec Lara Marti. Qui essaie de résister. Mais qui n'a pas pu résister au retour de Caldente. Elle commet la faute. La joueuse du Bayer Leverkusen. Qui enchète une deuxième titularisation consécutive. Et qui n'avait qu'un statut de remplaçante pendant la Coupe du Monde. Elle n'était rentrée qu'en toute fin de match face à l'Espagne. Quand les choses étaient déjà décidées avec cette lourde défaite. Qui est arrivée pour l'équipe de Suisse. Attention ce ballon perdu à 40 mètres. Débute avec Loussagarce qui va peut-être se mettre en position de frappe. Et c'est capté en deux temps par Elvira Herzog. C'est un des nouveautés également de cette composition d'Inca Grinx. Livia Peng a eu son match face à l'Italie. Elvira Herzog fait à son tour sa quatrième sélection en équipe de Suisse. La première depuis près de trois ans. Il faut remonter à un match face à la Belgique. Pour la qualification pour l'Euro 2022. Pour voir à la gardienne désormais de Leipzig. Garder les buts de l'équipe de Suisse. La succession de Gaël Thalman. Ce poste de gardienne dans l'équipe de Suisse est ouverte. Livia Peng partait en principe avec une petite avance. Mais c'est la volonté d'Inca Grinx. De voir le maximum de joueuses. Au cours des 18 mois qui vont arriver jusqu'à l'Euro 2025. La couverture de Louana Buller. Mais pas de possibilité de contrôler ce ballon. Il y a bientôt cinq minutes dans cette rencontre. On a augmenté cette rencontre sans voir comme vous les mêmes images. Je pense qu'on a des problèmes d'écran de contrôle ici dans ce stade de Cordoue. Donc pas sûr que je puisse voir les ralentis à cette reprise. Je ne dispose que d'un plan large et évidemment des images du stade. Et là on revoit ce centre en tout cas mal dégagé par l'équipe de Suisse. C'est la première tentative vers le but de Putejas. On est ici sur Noël Maritz et Lucia Garcia. Le premier objectif pour l'équipe de Suisse dans cette partie c'est de tenir le plus longtemps possible sans encaisser de but. Ce que le Suisse n'avait pas réussi à faire lors du huitième de finale de la Coupe du Monde. On manquait sans donner dix premières minutes une ouverture du score. Avant que l'Espagne avec un autogol permette au Suisse de revenir. Mais ça n'avait pas duré longtemps. Un ballon vers Alisha Lehmann qui n'a pas encore pris vraiment. Se mettre en évidence. Ça prendra une partie compliquée pour l'attaquante. C'est ce que le délai de l'équipe de Suisse. Attention Noël Maritz sous pression. On va pouvoir mettre ce ballon en couche. Encore un bon ballon pour Putejas face à Higbogoun. Elle est passée le centre en retrait. L'intervention de Luana Buller. Très très bonne intervention de Buller qui a bien senti la trajectoire du ballon et qui est venue couper cette passe. Parce qu'il y avait Bonmati qui attendait ce centre en retrait de Putejas. Ce sont les Suisses qui sont bien organisées défensivement. qui ne lâchent rien même si évidemment elles perdent dans un premier temps parfois le duel en 1 contre 1. Elles arrivent à se regrouper. Peut-être la montée de Marti qui arrive en premier face à Carmona. Pas de faute de Marti qui a une bonne possibilité en retrait avec Kumbasso. Elle va obtenir le corner. Il y avait peut-être une meilleure possibilité avec Kumbasso qui se présentait seule à l'entrée des 16 mètres. Elle va réussir à surprendre Carmona. Alors j'ai quand même la possibilité, même si l'image a sauté à nouveau, mais visiblement le ralenti de cette occasion. J'espère que vous la voyez. Ce n'est pas le cas pour moi. On va déjà passer à ce corner, le premier de cette rencontre. Et il est en faveur de l'équipe de Suisse. Allez, sur ses coups de pied arrêtés, évidemment. Ce sont des chances rares, mais des chances quand même pour l'équipe de Suisse. Avec la tête de Luana Buller ! Deuxième poteau, elle n'a pas pu couper la trajectoire. Noël Maritz ! Il s'en est fallu de pas grand-chose, sans doute, là, sur ce corner. Bien tiré par les Suisses. Beaucoup mieux que face à l'Italie, où à plusieurs reprises, ses coups de pied arrêtés n'avaient rien donné. Les tentatives avortées au premier poteau. Pas très bien exécutées. Mais il était bon, ce corner de Marti. La tête piquée de Luana Buller. Qui file hors du cadre de Catacolle, qui est restée titulaire face à la Suisse. On pensait peut-être qu'on ne sait que Tomé redonnerait sa chance à Mizar Rodriguez, qui avait commencé la Coupe du Monde comme titulaire, avant d'être donc suppéée par Catacolle pour les huitièmes de finale. Elle fait que, elle a sa première sélection, la gardienne du Barça en équipe d'Espagne. La Suisse, évidemment, elle n'a plus quitté. Elle est vue jusqu'à la victoire finale de Catacolle. Attention à ce bon ballon vers Navarro, le centre en retrait. L'intervention, encore une fois, de Luana Buller. Pas pu empêcher la frappe de Lucia Garcia, mais Elvira Herzog était sur la trajectoire. Dixième minute. Grosse possibilité pour l'Espagne. Mais encore quand même Luana Buller qui est là pour intervenir à bon escient. Navarro contre-favorable qui lui permet d'éliminer Rizén. Chercher bonne matique. On n'a pas encore beaucoup vu. La joueuse, la meilleure joueuse de l'année 2023 pour l'UEFA. Patrice d'un doublé en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Attention à Puteillas à l'entrée des 16 mètres, contrée par Maritz. Et le dégagement de Luana Buller, déjà très solide face à l'Italie. Elle repart sur les mêmes bases. La désormais joueuse de Tottenham. en Première Ligue qui attend de débuter cette saison. Elle veut découvrir un nouveau club, un nouveau championnat. Et le ciel retrouve sa place en équipe de Suisse après avoir vu sa Coupe du Monde écourtée. Une blessure après la première rencontre face au Philippine. Attention, il y a un petit peu d'espace ici. Première intervention de Marix. Ce n'est pas terminé. Et le retour au portant de Lia Velti. Mais les Suisses, encore une fois, bien en place. Évidemment, en difficulté. Face à la technique des Espagnols. Ils arrivent malgré tout à resserrer les liens et à stopper les offensives espagnoles. Ça fait plus dix minutes que ça dure. Et ils ont même su se créer une petite occasion de but sur corner. Attention à ce centre venu de la gauche. Encore une fois, Luana Buller sur la trajectoire du ballon. Il faut maintenant que les milieux de terrain, Mmbasso, Velti et Valoto arrivent à récupérer ses deuxièmes ballons. Parce que sinon, ça va revivre vite les vagues espagnoles. Les deux points d'Elvira Herzog qui a déménagé un petit peu tout le monde sous son passage. Et notamment Lucia Garcia. En tout cas, dans l'attitude des Suissesses, c'est aussi ça qu'attendait Inca Grinks. Il y a du mieux par rapport à ce que l'on a vu. Vendredi, à Saint-Gal, face à l'Italie. Il avait fallu une grosse mi-temps pour que les Suissesses commencent à rentrer vraiment dans le rythme de la rencontre. Là, pas le choix, me direz-vous. Face à l'Espagne, c'est tout de suite à fond qu'il faut être. Et elles le sont. Les Suissesses avec Smya Valoto. Oui, qui a joué des mains, qui a joué des bras pour contrer Buonmati. Pas d'intervention de l'arbitre. Ballon toujours espagnol. Le retour de Cumbasso. Pour permettre à Marit de se dégager ce ballon face à Puteyas. De toute façon, c'est par ce type d'attitude, par cette solidarité défensive que passe un éventuel exploit de la Suisse face à l'Espagne. qui est prêt à courir après le ballon, à faire les efforts tout au long des 90 minutes, des 80 minutes maintenant, qui restent. Même des 75 bientôt. Attention à ce ballon vers Buonmati. Ça sera un petit peu trop long. C'est bien capté par Elvira Herzog, qui rassure plutôt sa défense après un petit quart d'heure de jeu. Elle qui n'avait plus mis les gants pour l'équipe de Suisse depuis décembre 2020. Et une lourde défaite. 4 à 0 face à la Belgique. Attention à cette relance dans l'axe. C'était compliqué pour Elia Veltier. Ça va faire une très bonne possibilité pour Navarro. Il suffisait que je dise qu'elle était bien rentrée dans son match pour qu'elle comote une grosse erreur de relance. Elvira Herzog. Heureusement pour elle et pour la Suisse, sans mal. Oui, Elia Veltier qui lui indique de jouer plutôt sur la droite. Et il y a Herzog qui met ce ballon sur la capitaine de l'équipe de Suisse qui est tout de suite sous la pression de Navarro. De Navarro. Retour à Herzog. Oh, cette mauvaise passe. Une fois, ça a marché. Peut-être pas deux. Attention avec l'ouverture du score. L'ouverture du score de Lucia Garcia sur un cadeau d'Elvira Herzog. Il y avait déjà eu une grosse alerte il y a une minute. Elle recommet une nouvelle erreur de relance. Elle est réconfortée immédiatement par ses coéquipières. Mais c'est vrai que cette double erreur de relance coûte cher à l'équipe de Suisse qui sortait d'un bon quart d'heure de résistance face à l'Espagne. Et Lucia Garcia qui était absente de la Coupe du Monde. Elle était présente à l'Euro. Il peut fêter à nouveau un but. Sous les couleurs de l'équipe d'Espagne. Son dixième en sélection pour la jouesse de Manchester United. Vous aurez l'occasion de décortiquer les ralentis de ce but. et d'autres actions de ce match avec Carlos Serrano et Cédric Morel à mi-temps malheureusement. Je ne peux pas vous les commenter puisque je ne les vois pas. On va rester sur les images du stade et les Espagnas. Espagna qui s'élève des gradins de ce stade Artangrel de Cordoue qui se garnit peu à peu. Il faut que les Suisses repartent avec les mêmes intentions malgré ce but offert. à la quinzième minute sur cette erreur d'Empira Herzog. Le coup franc à la tête de Luana Buller qui dégage en corner. Le coup franc à la tête de Luana Buller qui dégage en corner. C'est le premier corner concédé par la Suisse. La Suisse. La Suisse. La Suisse. La Suisse. Attention à l'arrivée de Carmona, au deuxième poteau, la frappe croisée et la bonne montée Et là, de Sceau, devant la porteuse du ballon, la Carmona, qui a marqué le but décisif en finale de la Coupe du Monde Elle a marqué également en demi-finale Une des héroïnes de ce 20 août dernier Dans un contexte privé très particulier pour elle, puisque le même jour, elle perdait son père Le ballon toujours dans les pieds des Espagnols, avec Alicia Lehmann, qui s'est muée en défenseuse ici Pour permettre au Suisse est de sortir, en l'occurrence, il y a Velti qui essaie de glisser ce ballon à Pubel Prézène Peut-être un petit peu d'espace là-bas, avec Martillet et Gbogoun En tout cas, ça permet au Suisse est de remettre le pied sur le ballon et de s'offrir quelques secondes de répit bienvenu Lulaire Avec Rizène, un des premiers ballons qu'on a dit de Rizène dans la montée de terrain espagnol depuis le début de la rencontre On voit le coup tout de suite sous pression Le soutien de Rizène, on cherche Lehmann peut-être en position de hors-jeu En tout cas, le ballon récupéré par des Espagnols Carmona avec Caldente Ce qui n'arrive pas à se retourner sous la pression de Puthiel Ça l'a quand même réussi à trouver une solution avec Nadine Rizène Ce pressing espagnol qui ne se desserre pas Pas l'auto, peut-être pour Martillet Il semble partir en position de hors-jeu, là, à Martillet Oui C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Attention là, toutes les sucesses ont été aspirées par cette passe en retrait Le sang de Carmona, l'arrivée de Bonmatti C'est parti Capté par Elvira Herzog Une frappe qui est arrivée très centrée directement sur la gardienne de l'équipe de Suisse Qui fait jusque là un sans faute avec les mains Malheureusement pour elle, cette relance au pied de tout à l'heure Fait la différence dans ce match Elle a permis aux Espagnols d'ouvrir la marque Lulaire C'est plus belle Il y avait le titre Il semblait inciter Lulaire ses prochaines relances à jouer plus simple A jouer dans les pieds Rabistole avec un milieu de terrain Peut-être de chercher tout de suite Un long ballon Attention à cette transmission là de Risen Qui arrive directement sur Caldentei Ne pas offrir quand même des cadeaux trop faciles aux Espagnols Elles n'ont pas besoin de ça pour faire la différence Important pour les sucesses maintenant de gommer ses déchets techniques Elle est passée de la Navarro face à Risen Le bon retour de Risen pour reprendre le dessus Elle a su repasser devant la latérale gauche de l'équipe de Suisse Il faut sortir de cet endroit maintenant Il y a Velti C'est bien vu avec Valotto Quel temps ! Il y a un petit peu d'espace à mi-terrain Avec une solution devant elle Marti qui a pris la course Elle est rattrapée Mais elle a pris le dessus sur Carmona L'arrivée d'Egbogoun Il la passe elle est bonne Egbogoun à l'entrée des 16 mètres Faut tenter sa chance Valotto peut-être pied droit non Pied gauche non plus La frappe de Marti Ça s'envole au-dessus Les bonnes séquences quand même de l'équipe de Suisse Qui va récupérer le corner Il a manqué un petit peu de conviction peut-être dans la passe de Marti vers Egbogoun Et peut-être aussi d'initiative d'Egbogoun tenter pourquoi pas sa frappe ou de s'approcher Mais il y a des possibilités en contre pour l'équipe de Suisse Deuxième corner Le premier Avait été bien tiré Et avait permis une tête de Luana Buller Kubel à nouveau peut-être vers Bullen Lancé Maritz Avec le pied qui essaie de remettre à Buller là aussi Peut-être qu'une reprise directe Il manque ce dernier geste chez l'équipe de Suisse Et la réalisation qu'on aura retrouvé sur notre écran de contrôle Donc voilà je vois les mêmes images que vous Ça va être plus facile maintenant de commenter cette rencontre Après 24 minutes donc la Suisse menée 1 à 0 But de Lucia Garcia Un but un petit peu bêtement encaissé par les Suisses à cause d'une mauvaise passe de la gardienne Comme ici cette mauvaise passe de Noël Maritz C'est dommage parce que l'équipe de Suisse sinon Vivre une copie plutôt intéressante avec beaucoup de solidarité et d'abnégation défensive Et quelques possibilités de contre Avec des espaces trouvés dans le dos de la défense espagnole Cleman avec le soutien de Valoto qui a su conserver le ballon Pelti On continue de s'appuyer sur Elvira Herzog malgré son erreur au pied tout à l'heure La Suisse est ce qu'ils continuent de faire confiance à leur gardienne En la remettant aussi dans le match en lui permettant de retoucher le ballon De refaire des passes voilà de reprendre confiance C'est bien aussi La position dehors de Bougoune Voilà aussi le genre de petits détails à corriger un petit peu plus de rigueur pour voilà Ne pas rendre le ballon aux Espagnols sur ces hors-jeu qui sont très facilement évitables Attention à ce reboulement de passer C'est fait plusieurs fois que les Espagnols procèdent comme ça Et encore Luana Buller de la tête Il a fallu un petit peu de temps pour que le stade se remplisse tout à fait mais Effectivement Printemps la demi-heure alors qu'on revoit On revoit ce but, cette perte de balle Quel direct Qui met ce ballon dans les pieds de Caldente Et ensuite n'arrive pas à le récupérer Caldente qui peut la transmettre à Lucia Garcia pour le 1 à 0 Encore une fois le dédoublement de Marti le centre vers Pubel peut-être la récupération de Valoto Bonne passe vers So qui peut frapper du gauche C'est cadré, 28ème minute Bon mouvement encore une fois des Suissesses avec cette première frappe à destination de Catacolle Pas vraiment de danger pour la gardienne espagnole Mais c'est encourageant pour les Suissesses avec encore au départ Lara Marti Qui fait un début de match très intéressant dans cette position de milieu de terrain à droite Elle avait été très prudente dans un premier temps face à l'Italie Vendredi elle avait voulu vraiment latérale droite, un cran plus bas Mais elle n'avait pas hésité à prendre le couloir au fur et à mesure Laola qui gagne la tribune principale de ce stade de Bordeaux Et on a vu une petite erreur technique des joueuses de Monsetome il y a quelques instants Ce ballon mis en touche est donc récupéré par la Suisse et on en profite pour donc avoir cette pause fraîcheur Il fait chaud, très chaud à Cordoue depuis deux jours, on dépasse les 33-34 degrés Il fait encore plus de 30 degrés au coup d'envoi de cette rencontre Il manque une petite minute de pause Il y a une Irlandaise en discussion avec le staff, c'est elle qui vient de manquer son contrôle Et on revoit la frappe de Kumbasso, elle s'est appliquée à cadrer ce ballon On revoit aussi cette ouverture du score de Lucia Garcia pour l'Espagne On va pouvoir repartir pour le dernier quart d'heure de cette première mi-temps avec les Suisses menées au score Mais qui semble quand même capable Entre de longues phases de Une situation défensive, de partir vers l'avant Et de venir un petit peu poser des problèmes à la défense espagnole Récupération Valoto Récupération Valoto Récupération Valoto Tout est compliqué évidemment pour les Suissesses et la relance Les Espagnols qui leur posent beaucoup de problèmes et elles s'en sortent de plus en plus souvent maintenant Alisha Lehmann Le bon timing de la passe vers Egbogu Il n'a même pas signalé en position de hors-jeu Rattrapé par Carmona et finalement le drapeau s'est levé Mais l'intention était bonne, elle a joué en première intention Alisha Lehmann L'idée était là et c'est vrai que ce couloir droit est intéressant pour l'équipe de Suisse avec Bogun ou Marti qui à tour de rôle Ils peuvent assurer la couverture défensive et laisser l'une des deux prendre l'initiative On va se relancer ici de Nabila Mais le bon travail défensif de Nadine Ruzén Voilà des courses que l'on ne voyait pas dans le huitième de finale de la Coupe du Monde Les Suissesses qui étaient complètement étouffées par cette équipe espagnole C'est moins le cas ce soir Vraiment après un peu plus d'une demi-heure Bien sûr elles sont dominées Mais sans cette grossière erreur de relance Attention à nouveau avec cette erreur de Velti Les Espagnols qui du coup déboulent dans les 16 mètres La frappe de Caldente est captée Pareil Viraert qui arrive à aimanter les ballons quand même sur les frappes des Espagnols Heureusement Parce que là encore une fois perte de balle inhabituelle de Lié Velti Et évidemment tout de suite surnombre pour les Espagnols Alors est-ce que c'est La répétition des efforts de Pressing des Espagnols Qui met sous pression depuis le début de la rencontre des Suisses Ce qui provoque ces Pertes de balle, ces mises en danger Dès la première relance En tout cas c'est dommage C'est vraiment dernière la copie de l'équipe de Suisses Bon ballon de Velti vers Risen Intervention d'Hernandez Il ya aremos On a revoir Il y a deux C'est vraiment On a reçu On a reçu Bonne passe ici, attention A Puteillas qui a pris dessus sur Valoto Qui n'a pas réussi à récupérer le ballon Elle élimine également Velti, Puteillas Le retour de Kumbasso, elles s'y sont mis à 3 les Suissesses Mais l'Espagnol qui conserve le ballon Cette fois-ci la prise à 2 Marti, So qui fonctionne Première intention, l'idée de So était bonne Pour aller trouver les mains tout de suite Mais la bonne anticipation d'Alechandri Une des deux joueuses au coup d'envoi Côté espagnol qui n'est pas championne du monde Aïe Alexandre, qui faisait partie du groupe à l'Euro En Angleterre Elle n'était pas En Australie et en Nouvelle-Zélande C'est comme Lucia Garza Donc la buteuse jusqu'à maintenant de cette partie Bientôt 35 minutes Et toujours l'Espagne devant Mais les Suissesses s'accrochent Et par moments font un petit peu mieux que ça A condition de ne pas se mettre en danger tout seul Veltivert-Rizzen Oui, le ballon est passé Devant Hernandez Rizzen qui résiste A la joueuse du Real Le soutien de Valotto Qui arrive la frappe de Valotto Elle a pris sa chance Ça fuit finalement le cadre La porte très intéressant A mi-terrain de Smilla Valotto Elle avait déjà montré de belles choses Face à l'Italie On rappelle qu'elle n'a pas encore 20 ans Elle les aura en offrande au prochain Je pense qu'on découvre Qui est née à Genève Mais qui a grandi en Norvège Où elle évoluait encore Jusqu'à la fin de l'été dernier Et puis il y a eu un conflit Entre son club de Stébec Et puis la Fédération Suisse Alors est-ce que c'était peut-être pour Compliquer le choix de sélection De Valotto Qui pouvait choisir Entre la Norvège et la Suisse En tout cas voilà Le club ne l'a pas libéré Pour le stage de préparation D'Inca Grings En tout cas pas suffisamment tôt Au goût de la sélectionneuse Et du coup elle n'a pas été Prise pour ce stage Puis la Valotto Elle n'a quand même pas pu faire partie De l'aventure club du monde Mais la voici Désormais bel et bien Sous le maillot de l'équipe de Suisse Sa deuxième sélection Première titanisation Attention Toute seule Irène Paré dans l'axe La frappe de Paré dessous Ça frôle le montant gauche D'Irène Hetzog Le moment de flottement Là Du côté de l'équipe de Suisse Qui a laissé Irène Paré dess Complètement seule Là Tout le milieu du terrain Est vide Et Valotto Qui sort avec retard Pour gêner In extremis La frappe de la défense De l'équipe d'Espagne Et l'équipe d'Espagne Et l'équipe d'Arsenal S'en sortent bien Si elle n'est pas en jeu Il y a danger évidemment Mais elle l'est Et Ali Scholeman Là ça joue pas grand chose Pas d'assistance vidéo Pour cette Ligue des nations Féminine Dans le principal enjeu On le rappelle C'est la qualification Pour les Jeux Olympiques Mais le chemin sera long Il faut donc déjà Gagner son groupe Et ensuite Bien gagner Se retrouver en finale De la compétition Lors de La finale à quatre Qui aura lieu Au mois de février Jolie talonale Là de Valotto Pour relancer L'équipe de Suisse Et vraiment Après bientôt 40 minutes Les Suissesses Ont été émises en danger La plupart du temps Par les Espagnols Que sur leurs erreurs Et il y a eu Évidemment il y a quelques secondes La frappe de Irène Paredes Mais c'est peut-être Presque la seule fois Que les Espagnols D'elles-mêmes Sont arrivés à A mettre en danger Le bloc de l'équipe de Suisse Sinon c'est les Suissesses A cause de leurs erreurs Qui ont facilité La vie des Espagnols Très bon ballon Là vers Marty Elle a Ali Scholeman A côté d'elle Elle a tardé un petit peu A transmettre ce ballon Au duel avec Alejandri Marty qui s'en sort quand même Elle conserve en tout cas le ballon Le soutien d'Egbogoun Marty encore Qui n'a pas pu contrôler le ballon Et là attention Attention à la rupture Pascal a le champ libre Puteas Moussa Garcia Face à Noël Maritz Retour à Puteas Mais retour Surtout de Kumbasso La leader sur le terrain Et en dehors La double ballon d'or Et cette équipe d'Espagne Avec sa puteillasse Elle mène avec Irène Paredes L'autre capitaine De cette équipe d'Espagne Elle mène le combat En tout cas les revendications De cette équipe d'Espagne Et Egbogoun Le centre Récupération tout de suite De Luana Buller D'entrer dans les cinq dernières De cette première mi-temps Et franchement Le visage de l'équipe de Suisse Est de plus en plus réjouissant Même si bien sûr Ça restera compliqué Et qu'il a Une menace permanente Sur le but d'Egbira Erfog Il y a des intentions de jeu Que l'on ne voyait pas Face à l'Italie Quand ils sont de hors-jeu encore Attention à gommer ça maintenant On va commencer à gommer Les Les erreurs de passe Encore ça C'est difficile On peut faire un avis Totalement certain Sur cette seule image On a donné Ces ballons donnés A l'adversaire Dès la première passe Évitons de donner Les ballons à l'adversaire Avec des positions de hors-jeu Ça mettra encore un peu plus Sous pression La défense espagnole Attention à ces montées De Carmona Caldente À la bonne course Dans l'espace de Putellas Premier poteau Vers Lusa Garcia Très bonne intervention Encore une fois De Luana Buller Vraiment À chaque fois Juste Dans ses courses Dans sa lecture du jeu Combazos Une petite faute au début L'avantage est de l'essai Aux Espagnols Carmona Cerné par 3 joueurs En Corso Pour repousser un petit peu Les Espagnols Caldente Harcelé par Egbogoun Attention Oui Elle est parcer dans le dos Hernandez Le centre dévié par Risen Et capté Sans problème Par Herzog C'est l'enseignement En tout cas De cette première Métant Les Suisses Est-ce qu'ils défendent bien Un gros plan Sur le ministre des sports Victor Franckos Dont il a été Beaucoup question C'est lui Qui mène aussi Les discussions Avec la fédération Avec les joueuses La question est de savoir Maintenant Ce qu'il se passera Pour la suite Avec notamment Le cas de la sélectionneuse Donc c'est Tomé Qui a été très 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 discuté Remise en question Par les joueuses Parce que Sa place est en danger Elle a visiblement Était appelée Dans la semaine Par Docteur Franckos Pour justement Avoir son soutien Parce que ce sera de nature A maintenir Donc c'est Tomé En poste Elle a dit La sélectionneuse Qu'elle ne se posait pas Ce genre de questions Pour le moment Donc elle a Restait évidemment S'étudier sur les matchs De la Suisse C'est une prochaine semaine Et jusque Au prochain rendez-vous Donc les matchs d'octobre 27 et 31 octobre Qu'il va encore se passer Sans doute beaucoup de choses Du côté de la sélection espagnole Suisse à la relance Et ça peut-être pour l'une des tout dernières fois De cette première période Dans laquelle elles ont loin De loin pas été ridicules Même si évidemment ça a été difficile C'est parti toujours La défense espagnole qui s'est regroupée Juste à temps Très mauvaise passe de Buller Dommage encore une fois Une passe manquée Qui annule cette fois-ci Une attaque Alors ça a moins de conséquences Mais c'était la Suisse Qui était installée En position d'attaque Dans la moitié de terrain espagnol Une minute de temps additionnelle Qui a été peu interrompue Si ce n'est voilà pour Permettre aux joueuses De se rafraîchir tout à l'heure Autour de la 28ème minute Ça c'est bien joué En première intention Elle a senti dans son devenir Carmona la reprise Et la para Non ! Ce ballon qui file Sous les bras D'Elvira Herzog Qui coûte le 2 à 0 Au début du temps additionnel Au terme d'une superbe occasion Action espagnole Très joli mouvement Avec encore une fois Pute-Las dans le cou Ça fait donc 2 à 0 Pour l'Espagne Et c'est cruel Pour l'équipe de Suisse Les reprises De Bonmati Qui avait déjà fait mal A la Suisse En Coupe du Monde Avec son doublé Et qui cette fois-ci Bien inscrire le 2 à 0 Mais c'est vraiment parti De Cette passe De Pute-Las vers Carmona Ce sens est très bon Elle était sur la trajectoire Elvira Herzog Ça vient vite Elle n'a pas de chance Parce qu'elle avait réussi Sa parade dans un premier temps Avec sa main gauche Et ensuite ce ballon Qu'elle fait rentrer En retombant au sol Et évidemment Qu'elle va être pointée du doigt Elvira Herzog Parce qu'elle est clairement Responsable du premier but Sur sa relance ratée Attention à ne pas trop tergiverser Et là bien sûr Elle était sur la trajectoire Elle avait la capacité Peut-être D'arrêter ce ballon Même si Ici on lui en Tiendra sans doute Moins rigueur C'est sur l'ouverture du score Espagne La position de Orjou Encore d'Ali Chalemane Au moment de faire le bilan De cette première mi-temps On va revenir vers Cédric Moret Serrano Évidemment Qui pourront le faire aussi Il y avait une faute Clairement Avec Chandry ici On accentuait l'Orjou Mais il y avait bien un coup Dans la nuque On va faire le bilan De cette première mi-temps Cédric Moret Paola Serrano Évidemment Il y a ce 2 à 0 C'est de but espagnol Il y a de la frustration Quand même Du côté de l'équipe de Suisse Qui sort de cette première mi-temps Et en fait de bonnes choses De très bonnes choses même Mais tout s'est effondré Sur des grossières erreurs individuelles Qui à ce niveau Évidemment Ne pardonnent pas Face aux championnes du monde Qui plus est Et on va aller revoir Ces erreurs Merci Fred A tout à l'heure Pour la seconde période Paola Serrano C'est pas mal en fait Beaucoup de monde Se faisait du souci Pour la Suisse Avant ce match En Espagne Jusqu'à ce 2 à 0 Le contenu N'était pas si mal Oui c'est vrai Qu'après les dernières 15 minutes Je crois que la Suisse Elle a pris un peu plus De confiance Avec le ballon Parce que Les premières 20-15 minutes De la première mi-temps Elle s'arrivait A récupérer le ballon Mais la perte de base C'était très vite Mais ouais C'est dommage C'est donné C'est donné La première erreur De la gardienne Mais c'était pas mal C'est un bon travail Par rapport A ce qu'a donné la Suisse Grosse combat Activité défensive Et donc on va revoir Tout ce qui s'est passé Dans ces 45 premières minutes Juste après la pause A tout de suite Un changement Effectivement Cédric Vous avez l'oeil Mariam Terschoun Qui fait son apparition A la place des Céos Avec Bogoun Encore un peu juste A mon avis Au niveau du rythme Avec Bogoun Qui a son Pris en nouveau club Maintenant Elle joue à la Roma Mais elle n'a pas débuté En championnat Pour l'ouverture De la saison Et effectivement L'entrée de Mariam Terschoun Qui était titulaire Face à l'Italie Qui va peut-être aussi apporter Un peu plus de pression Vers la défense Espagnole Et l'Espagne Qui également procède A des changements De cette fois-ci Avec l'entrée De Del Castillo Et de Gabarro A la place De Lucia Garcia Del Castillo Elle Entrée pour Navarro Changement au niveau Offensif Du côté des équipes D'Espagne Et deuxième sélection Pour la toute jeune Ima Gabarro A 20 ans La joueuse de Séville Qui fait partie De l'équipe championne Du monde Des moins de 20 ans Il y a un an Parce que l'Espagne Évidemment Avant d'être Sacrée championne Du monde Chez les grandes Multiplier les titres Dans les catégories Jeunes Et un certain nombre Le monde Le monde Et de l'autre Comme ça avait été le cas A Auckland Dans Nouvelle-Zélande Mais au contraire Opposé aux Espagones Une équipe solide Solidaire Et défensivement Au point Bien sûr Il y aura Ces grosses erreurs Qui vont Vraisemblablement Couter la victoire A l'équipe de Suisse Et le match Mais l'équipe de Suisse Travaille aussi Au-delà Des 45 prochaines minutes Il faut continuer A faire des essais Et permettre aux joueuses De progresser D'avoir justement En mémoire Ce genre de prestations Face aux Espagnols Où on a pu voir Ce qui a marché Ce qu'il faut garder Et ce qu'il faut absolument Gommer Si on veut être capable De rivaliser Avec le top nation Européenne Et mondiale Premier ballon Pour Meriam Terschoun Qui a pu éliminer Carmona Rentrée sur son pied droit À l'arrivée de Valoto Elle est passée une fois Le tacle Malgré tout Qui n'arrivera pas A tromper Et arriver jusqu'au but De Catacole Mais encore une fois Valoto Dans le coup La bonne passe de Terschoun Cette fois-ci C'est le contrôle Qui n'est pas bon Elle aurait peut-être Là aussi Pu prendre la décision De frapper directement Évidemment C'est beaucoup plus facile En haut des tribunes Que sur le terrain Mais voilà aussi Le petit genre Les petits genres D'ajustement Il faut régler Chez les Suisses Et au plus vite Parce que Eh bien ça reste Maintenant Quelle que soit L'issue de ce match Un objectif Pour les Suisses Marquer un but Pourquoi pas un but Dans le jeu Parce que c'est quelque chose Que la Suisse N'a plus fait Depuis Le match Face aux Philippines Ce but De Kubel Pour le 2 à 0 Cette inefficacité offensive Elle pèse évidemment Lourd sur le moral Les Suisses Et de la sélection Les attentions à se débouler Sur la droite Puteyas Qui n'a pas pu se mettre En position de frappe Le retour de Velti Mais les Suisses N'arrivent pas à se dégager La frappe Et le 3 à 0 De Bonmati Un petit peu trop de largeuse Dans la défense Fils Et dès le retour Des vestiaires L'Espagne repart fort L'Espagne repart très fort Et ça fait le bonheur Évidemment Les spectateurs De Cordoue A nouveau Un doublé Pour Etana Bonmati Décidément Intenable Pour l'équipe de Suisse Comme il y a Bientôt deux mois En Nouvelle-Zélande Elle n'a rien à dire Rien à faire Pour Elvira Herzog A plusieurs reprises Les Suisses Là manquent Un petit peu de dalant Pour aller vraiment Gêner Puteyas Avec déjà Ce débordement De Del Castillo Pas reprise par Risen Risen Velti Qui n'arrive pas A gêner Puteyas Dans sa remise en retrait C'est trop gentil Ça manque d'impact physique Ces interventions De l'équipe de Suisse Attention à ne pas retomber Dans ces travers Qui semblaient avoir été Bien gommés Dans la première période L'auto sur la trajectoire De cette passe De Abeliera Attention à rester quand même Dans ces positions Parce que Ça commence à arriver De plus en plus souvent Avec des déboulés Dans les couloirs Est-ce qu'ils doivent rester Sur leur plan de jeu Essayer de faire abstraction Presque du résultat Même si c'est difficile Du score On recontrôle ici De Kumbasso Mais évidemment C'est difficile On prend un but d'entrée De jeu Après avoir pris un but Juste avant La pause Difficile de rester dans le match Rester concentré D'avoir envie De refaire encore Les mêmes efforts Attention à cette paire de balles Encore de Via Velti Heureusement sanctionné D'une faute La joueuse espagnole Ariana Caldente Effectivement Faute il y a bien Sur le capitaine De l'équipe de Suisse Mais bon ce ballon de Buller Pour Rizén Ça lui permet en tout cas D'attaquer Et de rentrer dans la moitié De terrain espagnol La course de Piubel Rizén à nouveau Il a pu se retourner Sur le contrôle La frappe de Rizén Ça passe à côté Michel Lehmann A tendé le ballon Dans les 16 mètres Effectivement Il y avait peut-être Plus simple Ça c'est évidemment Un énorme chantier Prendre la bonne décision Au bon moment Dans cette phase décisive Dans ces 30 derniers mètres Adverses Allez celui-ci s'est passé Pour Redente Écoutez Les 16 ne sont pas Tombés dans le piège Très bon ballon Ici De Gabarro Del Castillo Les nouvelles entrantes Del Castillo Qui fait mal Voilà Anadine Rizén Il fait le retour de Valotto Qui reste au sol Pour contrer l'Espagnol Elle s'est fait mal J'ai une grosse équipe de Suisse Qui demande Les soigneurs Peut-être marcher sur Sous le talon Par Del Castillo Et pendant ce changement L'annonce du speaker Qui effectivement atteste Donc C'est un nouveau record d'affluence Pour l'équipe nationale d'Espagne Avec 14194 spectateurs Ce soir dans le Nouveau Arcane Rail de Cordoue Précédent record de 11 000 spectateurs Qui datait Un match contre les Etats-Unis En octobre 2022 Il y a un peu moins d'un an La pompe lunée est battue Donc nouveau record d'affluence Pour les désormais Championnes du monde En titre Et Monsetomé en premier plan La sélectionneuse espagnole Son deuxième match Peut-être l'équipe d'Espagne Est-ce qu'il y en aura un troisième ? Réponse d'ici le 27 octobre prochain Où l'équipe d'Espagne Se rendra En Italie Avant d'aller Se déplacer à Zurich Pour retrouver l'équipe de Suisse Le 31 octobre prochain Quel dente Et bien défendu De la ramart Qui récupère A la sortie de but Remarque des points Clara Marti Dans ces deux matchs En tout cas Parce qu'évidemment Au-delà des Des résultats purs Et c'est vrai que là Il va falloir aussi Avoir un message clair De la part de L'association suisse de football Par rapport à ce que l'on attend Des joueuses Et d'Inka Grinks Dans cette Ligue des Nations Pour que les objectifs De cette équipe de Suisse Soit quantifiables Et soit mesurables Est-ce qu'on attendait vraiment Qu'elle rivalise Avec l'Espagne Ou la Suède Où est-ce que On est dans une optique Au-delà des résultats A plus long terme En testant des nouvelles joueuses En regardant Quelles sont celles Qui pourraient évidemment Permettre à la Suisse De franchir un palier Vers le haut Et d'arriver à l'Euro 2025 Avec des ambitions Attention à la frappe De Del Castillo La parade Et le ballon relâché Par Elvira Herzog Ça commence à faire beaucoup Pour la gardienne De l'équipe de Suisse Et ça fait donc 4 à 0 Dès la 57ème minute Avec le sourire De la jeune Ima Gabaro Décidément Un des stats redoutables Sous le maillot De l'équipe d'Espagne Deux sélections Deux buts Difficile de ne pas Encore une fois Mettre ce but Au décompte D'Elvira Herzog Qui elle Par contre Évidemment Dans son duel Avec Livia Peng Voir avec Serena Friedli Ou encore Laura Schneider Qui a été appelée Comme 13ème bergaine Pour se rappelant Rassemblement Suite au forfait De Serena Friedli Et elle n'a pas beaucoup de points Elle n'a pas beaucoup de points À 4 à 0, l'écart est aussi grand désormais que lors du huitième de finale de la Coupe du Monde. Ça renforce évidemment la joie du public espagnol ce soir. Et le président des Espagnols qui ne se desserre pas et qui met en difficulté Noël Maritz qui est arrivé en retard ici sur Gabarro. Il fera un avenir pour l'Espagne et un vertissement pour Noël Maritz. Les Espagnols qui avaient à cœur de marquer le coup pour leur premier match à domicile depuis leur titre de championne du monde. Ça va être réussi avec un petit peu la complicité de la Suisse, en tout cas sur certains buts, on va dire, sur le premier au moins. Il y a des erreurs au niveau de l'affichage de l'arbitre assistant. Sortie de Valoto visiblement du côté de l'équipe de Suisse. Entrée de Reuteler. Entrée d'Alaja Pilgrim. La place de Serena, plus belle. En passant également de l'équipe d'Espagne avec des sorties de Caldenten et l'entrée d'Amayur Sariegui. Et voilà, encore une joueuse qui n'était pas à la Coupe du Monde. Une joueuse de 22 ans et qui évolue à la Real Sociedad. D'attention, ce coup franc espagnol. La passe en retrait pour Puteas. Et les Suisses, c'est Lia Velti qui peuvent repartir. Elle n'a pas transmis à Reuteler et du coup, la pression à nouveau sur la défense de l'équipe de Suisse. Elle s'en sortent bien, notamment Noël Maret ici. Les mains alors qu'il y a une joueuse. Mariam Tarchun, sans doute, qui est restée au sol. Elle s'est relevée. Mariam Tarchun et le jeu se poursuit. Allez, les Suisses doivent essayer de retrouver un petit peu d'Alan dans cette dernière demi-heure. C'est évidemment assez difficile et qu'elle n'a pas beaucoup de solutions, Elvira Herzog. Pas de faute, estime l'arbitre polonaise. Les Suisses peuvent repartir. Premier ballon pour Alaya Pilgrim. L'entrée avait été réussie face à l'Italie. On va voir ce qu'elle fait l'attaquante de Zurich pour son entrée face à l'Espagne. Ils sont tout de suite regroupés en ombre à l'entrée de leur 16 mètres, les Espagnols. Reuteler cherche Pilgrim, qui a réussi quand même à conserver le ballon. Démarrage de Lehmann. Et la Suisse qui finit par perdre le ballon. Attention, avec encore une fois de l'espace. Pour Putella, c'est toujours ce jeu en deux touches de balle rapidement vers Carmona. Abeyara. 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 Abeyara, Del Castillo. Et bon, en retour de Reuteler. C'est ce qu'ils s'en sortent avec So. Le ballon qui va peut-être passer et arriver jusqu'à Alaya Pilgrim. Non, repris finalement par Olyan Hernandez. Beaucoup plus tranquilles les défenseux Espagnols depuis le retour des vestiaires. qu'au cœur de la première mi-temps où les Suisses avaient été beaucoup plus entreprenantes. Le 3-0 qui est tombé très vite après le retour des vestiaires. Un petit peu coupé les pattes des joueuses Inca Grinks. Abeyara le démarrage dans le dos de la défense de Sariegui. Le retour salvateur là de Luana Buller. C'est au devant de Puteillas. C'est important d'intervenir rapidement au devant de la capitaine et ballon d'or de cette équipe d'Espagne. Alexia Puteillas qui joue simple, qui joue juste. C'est une partition parfaite. Le jeu d'Alexia Puteillas n'est pas le plus compliqué. Elle ne va pas chercher forcément à multiplier les passements de jambes, les dribbles, les crochets. La frappe ici d'Ada Belliera qui passe assez loin des buts d'Herzog. Puteillas est toujours dans le sens du jeu. Toujours à bonifier les ballons qu'elle reçoit. Elle accélère le jeu de cette équipe d'Espagne qui va déjà très vite pour l'équipe de Suisse. ... 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 Fin de rencontre. Elle n'est pas en position de hors-jeu. Elle fixe la gardienne espagnole. Mais c'est une fille qui ne lui donne aucune indication. Elle attend vraiment le dernier moment. Sortie d'Abellera. Près de Maite Horoz. Pour l'Espagne. Retour en sélection. La joueuse du Real Madrid absente elle aussi de la Coupe du Monde. La joueuse du Monde. La joueuse du Monde. Il y a un télescopage entre Terschoun et Carmona. Sur ce jeu à trois contre trois. Terschoun et Carmona. Devant de Putejas. Gabarro. La combinaison magnifique avec Putejas et l'arrivée maintenant de Del Castillo. Qui voulait remettre à Putejas l'intervention de Marti. C'était chaud là pour l'équipe de Suisse. Premier corner dans cette deuxième mi-temps est en faveur de l'Espagne. Il fallait revenir. Il y avait vraiment Putejas en bonne position. On voit les choses avec un petit temps d'avance la capitaine de l'équipe d'Espagne. Carmona. Le centre deuxième poteau. Le bon placement encore une fois de Pilgrim. Et la reprise captée par Elvira Herzog. C'était l'occasion du triplé pour Bonnmati. Marguerite en difficulté. C'est ça à Gabarro. Ça devient fort. Ça devient suivant. Ça devient difficile pour l'équipe de Suisse. Pas de faute ici. Le jeu se poursuit. Une intervention à deux à la limite là pour bloquer Sariegui de l'équipe de Suisse. C'est bien défendu parce qu'elle vient juste se mettre en opposition. Luana Buller et la contre-attaque peut-être des Suisses avec Pilgrim. En bonne position à l'angle de la surface. Pilgrim, deuxième poteau vers Terschoun. L'arrivée de Kumbasso. Et la reprise qui manque de précision, qui manque de puissance également. C'était bon ce centre de Pilgrim vers Terschoun. Mais qui n'a pas non plus l'intention de mettre ce ballon vers le but. Là, il y a quand même un énorme travail à faire pour l'équipe de Suisse. Pour Inka Grings. Elle, l'ancienne buteuse de l'équipe d'Allemagne. Qui a mis en moyenne deux buts tous les trois matchs en sélection. Et qui doit réapprendre à cette équipe de Suisse à marquer. On va repasser par la case Boisson au milieu de cette deuxième mi-temps. Ce qu'on a dit, il fait chaud, plus de 30 degrés. Encore ce soir à Cordoue. L'équipe de Suisse ne marque plus. Il a eu bien sûr ce but face à l'Espagne en huitième de finale. Mais c'était un but marqué contre son camp. Par la Yacobina, la défenseuse espagnole. Sinon, 0-1 contre l'Italie. Vendredi dernier, 0-0 face à la Nouvelle-Zélande. 0-0 face à la Norvège. Sur la victoire, 2-0 face aux Philippines au début de la Coupe du Monde. Mais avant ça, il y avait eu un 0-0 face au Maroc. Il faut remonter à ce 3-3 face à la Zambie. Dans un match, évidemment, pas maîtrisé de bouts en bouts par les Suisses. Pour revoir, effectivement, un succès à la fête au niveau offensif. Et avant ça, il y avait également eu un 0-0 face à la Chine, un 0-0 face à la Pologne. On a seulement pour l'instant à 8 buts en 12 matchs pour l'équipe de Suisse en 2023. 8 buts en 12 matchs, dont 5 marqués dans le jeu. Sur ces 5 buts, 3 ont été marqués lors du seul match face à la Zambie. Ça montre l'ampleur de la tâche dans ce domaine-là auquel est confrontée une Cagrinks. Qui ne reste pas sans rien faire, évidemment. Elle a lancé notamment Alaya Pilgrim face à l'Italie. Elle possède également sur le blanc de toutes jeunes joueuses. La génération d'Imane Bener, la personne de Lila Aigli. Elle peut également apporter dans le secteur offensif. Attention à ce ballon perdu par Nadine Rizenne devant Bonbati, le centre en rentrée vers Cabarro. Et ce ballon qui arrive, pouf, qui tombe comme un fruit mûr dans les bras d'Elvira Herzog. On rentre dans le dernier quart d'heure de cette Espagne-Suisse. Évidemment, l'issue de cette partie ne fait plus de doute. Les Espagnols vont s'imposer largement face aux Suisses. Seul enjeu maintenant de ce dernier quart d'heure pour l'équipe de Suisse, de ne pas avoir le score encore s'aggraver. Et si on est encore un peu plus optimiste, pourquoi pas justement aller marquer ce but. Ils ont été plus proches il y a quelques minutes encore. Alaya Pilgrim. Bonne relance, la bonne sortie des Suisses, Nadine Rizenne. Les ententes là avec Alisha Lehmann. Il est de la peine à exister dans cette partie. On pouvait le pressentir. La fois de sur l'IA Velti. Et le coup franc qui va permettre à Inka Grings d'effectuer ses deux derniers changements. Avec donc... Henri Lissilag qui remplace Alisha Lehmann. Et voilà aussi une possibilité offensive. Pour la Suisse. Et la première sélection également de Noemi Ivelli. 16 ans. À la place de Noël Maritz. Une entrée en jeu de la toute jeune défenseuse suisse. Qui est une bonne nouvelle évidemment pour elle. Mais qui doit également faire un petit peu mal à Laura Felbert. Qui attend toujours de fouler la pelouse sous la direction d'Inka Grings. Qui n'a pas pu empêcher Hernandez. De transmettre ce ballon. Les Espagnols en contrôle. Alors qu'on approche les dix dernières minutes de cette partie. Un bon ballon ici de Paréles d'Air Bonemati. Bonemati l'entrée des 16 mètres. La frappe de Bonemati s'est contrée. Nouvelle chance. Il fait l'as. Par Gabarro. C'est l'Espagnol qui s'amuse là dans la défense de l'équipe de Suisse. Le ballon qui est mal renvoyé. L'occasion en or là pour Gabarro. À 12 mètres début. Il faut s'offrir un doublé. Et on voit ce ballon par-dessus. Il y avait le feu clairement dans la défense de l'équipe de Suisse. Et l'occasion. Comment c'est tomé de faire sortir Bonemati. Sur ce qu'être à zéro. Hauteur d'un doublé. Encore une fois. Un meilleur joueur de la coupe du monde. Un meilleur joueur européen en 2023. Remplacé pour ses dernières minutes par Rosa Márquez. Toujours les Espagnols en possession du ballon. Et encore un festival avec Alexia Poutierlas. Le centre de Carmona. L'intervention. Il ne fallait pas relâcher le ballon. Elvira Herzog, elle ne l'a pas fait. Les Espagnols qui ont rassuré leur victoire désormais. Qui font le spectacle également. Qui font plaisir à leur public. Il a répondu présent. Boutierlas pour un ballon distillé parfaitement pour Del Castillo. Le centre mal renvoyé par Ivelli. Il est allé obtenir un coup franc. Bienvenue pour une fois d'Aessa Poutierlas. On voit le petit point de Carmona sur Terchoune. Ensuite, toujours une touche de balle. Sur l'occasion précédente de l'équipe d'Espagne. qui va donc prendre la tête de ce groupe 4 dans la Ligue A de cette Ligue des Nations Féminines. Avec deux victoires en deux matchs. Une différence de but qui a été soignée ce soir face à l'équipe de Suisse. Encore une fois, un jeu magnifique de Boutierlas. Est-ce qu'est-ce qu'est-ce que le bon retour de Liah Velti ? Elles vont être très longues. C'est cette dernière minute du temps réglementaire. Il y aura peut-être du temps additionnel. On peut tabler sur une dizaine de minutes encore dans cette partie. Le ballon n'est pas sorti. La montée de Marti. Une transmission qui n'est pas bonne vers Werther Schuhn, heureusement, juste derrière, mais elles entendent également du côté espagnol. Allez, un coup franc. L'occasion pour les Suisses, c'est de se rapprocher un peu des 16 mètres de l'équipe d'Espagne. Obstruction de Carmona sur Ter Schuhn. Et avec les entrées de Silac, de Pilgrim, Kumbasso est toujours là. Il y a des possibilités dans le jeu aérien du côté de l'équipe de Suisse. Trechtler s'est trappé vers le point de pénalty, la tête de Puteyas. Récupération Velti. Cherche Buller, reste aux avant-postes. Elle n'a pas pu contrôler ce ballon, gênée par Alessandri. C'est vraiment dommage le regard de la prestation de l'équipe de Suisse et de la manière dont elle était rentrée dans le match. Évidemment, en se refaisant un petit peu le film de cette rencontre, que la Suisse est au vert ce 1 à 0 à l'équipe d'Espagne. Et ensuite, elle a encaissé les buts 2 et 3 à des moments un petit peu clés. Fin de la première mi-temps, tout début de la deuxième. Ce n'a pas permis à la Suisse de rester au contact, de rester dans cette partie, de croire à un possible exploit. Ce n'a pas été de rester à nos casse-qu'à 0,1 le plus longtemps possible. Avertissement pour Umbasso, qui avait déjà été averti face à l'Italie. C'est le semel qui vient s'écraser. Je crois que je suis allé avec ça, Puteyas. Combinaison sur ce coup franc pour Del Castillo ! Et la parade d'Hervière-Exog. Encore une fois, l'équipe de Suisse qui était restée complètement figée. On était tout proche du 5 à 0. Voilà une parade à mettre au crédit d'Hervière-Exog, dont la rencontre est très très compliquée. Impliquée complètement sur le but numéro 1. Forcément irréprochable sur le 2 à 0. Et également... Oh là là, quel but ! Quel but extraordinaire ! D'Alexandri pour le 5 à 0. Elle n'a rien à faire pour Elvira Herzog et aura vécu un cauchemar entre les buts magnifiques comme celui d'Alexandri mis par l'équipe d'Espagne et ses erreurs individuelles. Oh, quelle frappe ! De Laïa-Alexandri ! À moins que ce soit ça Maïté Oroz. C'est Maïté Oroz qui a mis cette frappe. C'est allé tellement vite. Oui, oui, c'est elle ! Elle est parfaite ! Superbe but ! Et Van Avaro... On avait déjà mis un superbe face à la SUE à l'équipe d'Espagne qui conclut en beauté cette rencontre. C'est vraiment la copie parfaite pour les Espagnols. Et ça va renvoyer l'équipe de Suisse dans ses tourments. En tout cas, l'équipe de Suisse incapable de faire mieux au tableau d'affichage que lors du huitième de finale de la Coupe du Monde. De Suisse privée. Ce soir, de Bachmann sur Blessune et de Tchernogorcevic qui n'avaient pas été appelés pour ce rassemblement par Inca Griggs pour lui permettre de régler sa situation en club et son transfert du Barça à l'Atletico Madrid. C'est un autre Borcevic qui s'était plaint, évidemment, en disant qu'il n'avait pas forcément besoin de cette pause. Est-ce que c'est de nature à crisper un petit peu plus cette équipe de Suisse en panne de résultats, en manque de jeu, de but ? Même si ce soit sans Tchernogorcevic ou avec, l'équipe de Suisse n'avait pas non plus été brillante à la Coupe du Monde. Bon enchaînement ici de Chilaguet de Pilgrim. Pilgrim au milieu de quatre joueuses espagnoles. Elle a fini par s'écrouler, mais pas de coup de sifflet de Madame Moulartchik. On revoit cette magnifique frappe de Maïté Oroz. C'est le but de la soirée. Geste parfait dans sa réalisation technique et dans la puissance de la frappe ainsi que dans la localisation de l'arrivée en pleine lucarne, en pleine lulu. Il semblait bien quand même qu'il y a une faute ici sur Pilgrim. Elle s'en était bien sortie parce qu'elles étaient quatre autour d'elle. Je vois à revoir en tout cas Alaya Pilgrim. Elle fait partie quand même de ce rassemblement de septembre pour l'équipe de Suisse. Quatre minutes de temps additionnel, mais c'est vrai que c'est une toute jeune joueuse. Elle arrive seulement dans la sélection, deuxième sélection pour elle. C'est vrai aussi que ça montre l'importance du sentier quand une joueuse qui arrive comme ça semble tout de suite apporter une plus-value à une équipe malgré son inexpérience. Il faudra la revoir, comme Aurélie Silag. Mais évidemment, ce sont des joueuses à qui il faudra laisser du temps. L'équipe de Suisse en a-t-elle assez pour préparer sereinement son euro avec quand même ses résultats et ses gros adversaires qui risquent évidemment de lui offrir une opposition un petit peu trop compliquée à gérer. Est-ce que c'est de nature à vraiment faire progresser cette équipe on verra qu'il faudra faire avec de toute façon jusqu'au mois de décembre au moins ? On va se verre Boutellas qui est trouvé encore une fois dans son secteur de jeu Kumbasso. Allez, peut-être une dernière contre-offensive de l'équipe de Suisse, Silag. On est reparti là-bas avec Risen. Pilgrim positionné sur le côté gauche pour laisser la place d'attaquante de pointe à Silag. Allez, peut-être offensif ici avec Nadine Risen. Nadine Risen fort devant le but, Werther Schoon qui n'est pas arrivé à temps. Un ballon qui n'est pas sorti, Carmona qui relance encore une fois. Une dernière fois peut-être dans cette partie de l'équipe d'Espagne. Il aura fait honneur à son titre de championne du monde et plaisir à son public. Venu donc en nombre, plus de 14 000 personnes ce soir à Cordoue. Est-ce que c'est une victoire encore de nature à apaiser maintenant la situation dans cette équipe d'Espagne ? A confirmer Montse-Thomé dans sa place de sélectionneuse. Ou est-ce que les joueuses de l'équipe d'Espagne veulent maintenant bien faire place nette et ne pas repartir avec un membre de l'équipe qui était dans le staff technique précédent puisqu'elle était l'adjointe d'Aurore Ebilda pendant trois ans dans ce thomé ? Ou est-ce qu'elle a pu également bien s'expliquer avec ses joueuses au cours de ce rassemblement et voilà, les explications ont été données et que maintenant, les deux parties ont trouvé un accord pour travailler ensemble et avancer ensemble en direction des Jeux Olympiques puisque c'est ça l'objectif des championnes du monde de se qualifier pour les Jeux de Paris en terminant finaliste de cette Ligue des Nations. Elles sont bien partis en tout cas dans cette compétition avec deux victoires en deux matchs, une victoire en Suède et cette victoire large, large victoire 5 à 0 face à l'équipe de Suisse. Rien à faire pour les Suisses malgré une bonne première mi-temps mais malheureusement entachées d'erreurs individuelles qui ont permis à l'Espagne déjà de prendre largement les devants. Ensuite, c'est allé très vite, trop vite en deuxième mi-temps. L'équipe de Suisse qui a lâché un troisième but dès le retour des vestiaires et ensuite, évidemment, c'était compliqué pour Mariam Terchoun et ses coéquipières pour résister au talent de l'équipe d'Espagne. 5 à 0, c'est un résultat quand même qui fait mal. A Inca Grings, toujours pas de but marqué par son équipe. Les chantiers qui restent pour l'instant les mêmes même s'il y a des nouvelles joueuses qui commencent à apparaître. Ça va être difficile pour le moral et pour garder le cap vers 7 euros 2025 pour essayer de travailler sereinement. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué ce qui attend l'équipe de Suisse. Préparer l'euro 2025. Une exigence quand même de résultat face à des équipes qui sont manifestement trop fortes pour elles pour le moment. Il va falloir clarifier les choses sur ce qu'on attend de ces joueuses pour les prochains mois. Voilà Cédric. Paola, victoire logique. Les champions du monde espagnol qui ont fait le match parfait en tout cas au tableau d'affichage. C'est magnifique. Merci Fred. On vous laisse descendre en bord de pelouse à Cordoue. Allez réaliser quelques interviews que vous pourrez notamment retrouver sur notre application RTS Sport. Peut-être également demain dans les rendez-vous d'informations notamment le 12-45. On va rester sur ces espaces Cordoue. Paola Serrano, voilà, victoire 5-0. Il n'y a pas photo en fait. Il y a presque deux mondes d'écart entre ces deux sélections. Oui, il y a un peu très différent qu'on a parlé. C'est le côté technique. On a vu comment la Spagne arrive à jouer le ballon dans ces petits espaces. Mais on sait que c'est très difficile à défendre. Et voilà, c'est un peu ça la différence. La vitesse du ballon, la vitesse du jeu. Mais c'est dommage. En fait, il n'y a pas besoin de faire des grandes analyses tactiques côté. C'est simplement, ça va un peu trop vite pour les Suisses actuellement. Oui, c'est vrai que le foot féminin en Espagne, ça a monté quand même aussi la performance, le travail qu'ils font par rapport à les petits aussi. C'est une manière différente de jouer le foot. Mais voilà, la Suisse, on sait qu'il y a une bonne équipe. On voit qu'il y a des gens qui sont rentrés dans la première équipe. Il y a un travail derrière qu'il faut faire pour atteindre l'Euro d'ici à deux ans. On voit les Espagnols. Paola, on rappelle, vous avez joué avec certaines en moins de 17, moins de 19 ans. Et vous me disiez, quand on regardait ce match en deuxième mi-temps, on voit Montsetome, la sélectionneuse. Je vous disais, mais est-ce qu'elle sera encore là dans un mois, les prochains matchs ? Vous me disiez, tout peut arriver actuellement en Espagne. Oui, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que ça va arriver parce que c'est tellement, tellement difficile la situation qu'on ne sait pas la décision qu'il va prendre la défédération. Si les joueurs, ils vont continuer à se battre pour ça. Mais pour le moment, il y a des résultats. Alors, on ne sait pas ce qui nous attend d'ici à une deuxième mi-temps. Et puis, votre regard sur cette équipe de Suisse autour de l'IAVLT, match difficile pour la capitaine aujourd'hui. Voilà, on est forcément, on a envie de comparer. Il y a eu ce match cet été, la Coupe du Monde défaite 5 à 1 contre cette équipe d'Espagne. Et là, il y a ce revers 5-0. et certains vont s'inquiéter, mais ils vont se dire est-ce qu'elle n'a pas régressé, est-ce qu'elle n'est pas moins forte que cet été maintenant, cette équipe de Suisse ? Non, ce n'est pas que c'est moins fort. Juste que l'Espagne, il y a un bon niveau et c'est une sélection qui travaille depuis 10 ans pour arriver à ce niveau. Ils savaient quel objectif ils voulaient. Mais voilà, c'est ça que j'ai dit avant. La Suisse, à mon avis, a une bonne équipe et un bon projet derrière. Et il faut qu'ils continuent à travailler pour arriver au niveau de l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne ou la France, par exemple. Et c'est vrai que le commentateur Fred Scola disait qu'il va falloir clarifier les choses autour de cette équipe de Suisse. Je crois quand même que c'est assez clair avec toutes les nouvelles joueuses qui ont été lancées dans le bain avec la non-sélection d'Anna Maria Tchernogorcevic. Apparemment, Inca Grings, Paola, elle a décidé, elle veut faire des tests maintenant. Elle a deux ans pour... C'est maintenant. Malheureusement, contre l'Espagne, bien sûr, ça coûte une défaite 5-0, mais c'est maintenant qu'il faut tester des choses. Oui, c'est ça. Il faut intégrer aussi les gens dans la première équipe qui prennent l'habitude de jouer ces matchs aussi de haut niveau par rapport au futur qui les attendent parce qu'on sait que Backman n'est pas à terre, il ne va pas rester là toute la vie. Gaël, elle a arrêté déjà. Et Talman, la gardienne. Talman, la gardienne, elle a arrêté. Il faut faire des nouvelles rentrées dans l'équipe. Et on va pas mal parler de la gardienne suisse. Si vous nous rejoignez peut-être pour le débrief de ce match, défaite des Suisses à 5-0, deuxième journée de la Ligue des Nations, on va revoir d'abord les quatre premiers buts de cette rencontre. On commence avec le 1-0 de l'équipe d'Espagne. On est à la 15e minute. Et voilà, la gardienne titulaire, c'était ping, vendredi contre l'Italie. Là, c'est Herzog. Et malheureusement, c'est une très, très grosse erreur, Paola. Oui, c'est une erreur qui peut arriver à tout le monde. Mais voilà, si elle a joué ce match, c'est parce qu'elle était préparée pour jouer ce match. En cas, elle a considéré ça. Mais c'est vrai qu'une erreur contre une équipe comme ça, ça coûte cher. Vous avez joué avec l'ancienne titulaire, la gardienne qui a été si longtemps la gardienne de l'équipe de Suisse à Servet-Chenno avec Gaëlle Talman. Quand elle a annoncé qu'elle a arrêté à la fin de la Coupe du Monde, on s'est tous posé la question est-ce qu'il ne va pas y avoir un trou à ce poste très important ? Apparemment, il y a des difficultés pour la Suisse. Je crois que Ping, elle était bien aussi le match qu'on a été allé. Mais voilà, c'est un travail qu'il y a derrière aussi. Il faut travailler ça et on ne peut pas dire de ce qu'il y avait avant. Il faut travailler sur les nouvelles choses qui vont arriver parce que c'est le futur. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, l'équipe de Spagne va réussir à doubler la mise. Cette fois-ci, par son talent, par sa qualité technique. Regardez surtout à mi-terrain ce que va faire Alexa Putejas. Regardez, elle reçoit le jeu de haut but et en une touche, elle s'oriente pour ensuite le magnifique enchaînement et le but de Bonne-Mati. Ça, c'est du grand classique Paola ? Oui, en fait, après, la définition de Bonne-Mati, elle est bien parce que ce n'est pas facile de prendre en l'air le ballon et le placer sur un côté. Mais la passe d'Alexia, ça fait la différence pour superer la défense. Bonne-Mati, c'était la meilleure joueuse de la Coupe du Monde. Elle est vraiment... C'est une joueuse vraiment spéciale pour vous ? Oui. A mon avis, cette année, c'était la meilleure de la Ligue en Espagne aussi parce que tous les matchs, elle était régulière et elle a fait de bonnes prestations et elle a fait un bon mondial aussi et à mon avis, c'était mérité. Bonne-Mati, on va la retrouver en début de seconde période. C'est elle qui va réussir un doublé pour marquer le 3-0 avec une nouvelle venue dans l'équipe d'Espagne qui va faire mal à l'équipe de Suisse et Del Castillo qui va battre Rizun alors que Rizun, elle ne s'était pas souvent fait dribler en première période. Oui, la première mi-temps, elle a bien géré ses côtés mais après, je crois que c'est Athénéa qui rentrait de ses côtés et je crois que l'entraîneur de l'Espagne elle a vu ça la première mi-temps et ça n'arrivait pas à superer ses côtés et l'a mis Athénéa parce qu'elle a un bon contraint dans les petits passes et les rapides et voilà, c'est là où elle arrive à superer la latérale et ça arrive le vite. Athénéa Del Castillo le détonateur donc sur le côté droit avec donc cette passe centrée pour Bonne-Mati doublée pour la milieu de terrain on enchaîne avec le 4-0 espagnol à la 57e minute et on va reparler de la gardienne de l'équipe de Suisse Elvira Herzog à la base ça part d'une relance helvétique une mauvaise passe ça c'est déjà une première erreur on ne peut pas seulement accabler la gardienne elle va relâcher quand même trop facilement ce ballon. Oui, ça on a parlé c'est la perte du ballon au milieu de terrain l'Espagne elle va vite de bon on sait qu'elle ne va pas pardonner ces petites erreurs mais encore une fois la gardienne je crois qu'elle est là elle pouvait faire un peu mieux ça coûte encore un but. vous qui êtes joueuse à Servet Tchénois Paola Serrano quand sa gardienne a un mauvais jour une mauvaise soirée un mauvais match est-ce que ça peut déstabiliser ses coéquipières les défenseuses est-ce qu'on joue vers sa gardienne avec moins de confiance est-ce que ce phénomène il existe est-ce qu'il a peut-être réexisté ce soir ? Oui, peut-être des fois ça dépend comment tu joues le match comment tu es psychologiquement ou mentalement préparé par rapport au match et oui quand tu fais beaucoup d'efforts défensifs pendant tout le match et surtout la première mi-temps comme la Suisse ces petites erreurs peut-être ça peut démoraliser un peu mais il faut il faut rester concentré il faut oser à faire des choses à supérer cette situation parce que c'est là où on va faire la différence pour jouer un bon match pour prendre 5 minutes L'équipe de Suisse aura eu une bonne période dans ce match c'était vraiment entre le 1 et le 2-0 surtout les 15 dernières minutes de la première mi-temps en seconde période ça a été difficile à créer du jeu une seule véritable occasion on vous la montre à la 67ème minute bonne récupération à mi-terrain de Kumbasso et la bonne passe en profondeur Euclert pour l'une de ces nouvelles joueuses qui va très vite Pilgrim là c'est dommage quand même pour la Serrano oui en fait c'est ça la récupération milieu de terrain et après la transition offensive avec un joueuse qu'il connaît qu'elle est rapide après c'est dommage la définition parce qu'elle pouvait placer un peu plus le ballon à droite et je crois que ça pouvait rentrer mais c'est dommage la Suisse aurait pu marquer ce but aurait pu peut-être perdre 5 à 1 comme lors du 8ème de finale de la Coupe du Monde cet été mais l'Espagne tout simplement a été trop forte on a une séquence qui illustre vraiment comment les Espagnols ont réussi dans tous les contextes dans toutes les situations à faire mal à l'équipe de Suisse on va voir là vraiment Paola Serrano en regardant le match ensemble on se disait mais comment ils arrivent à jouer dans ces tout petits petits espaces c'est incroyable comment ils arrivent à jouer dans un espace de 10 pour 10 et il y a quand même une occasion de but c'est vraiment très technique et ça va très vite et c'est très très difficile à défendre l'équipe d'Espagne qui aura fait plaisir à son public de Cordoue surtout avec le dernier but on ne va pas se lasser de revoir cette merveille de 5-0 quelle frappe en demi-volée de la part de Maite Oros là c'est juste magnifique c'est magnifique et voilà tu sais que quand tu l'apprends comme ça et tu la vois rentrer c'est incroyable c'est une sensation mais c'est un grand but et voilà on ne peut rien dire ça c'est c'est comme ça regardez comme voilà peut-être qu'on pourra dire et souvent Paola Serrano c'est un peu le cas durant toute la soirée l'équipe de Suisse qui a défendu un peu trop bas et du coup ces ballons qui traînaient à 20 mètres elles étaient assez seules les Espagnols on va écouter une de vos anciennes une coéquipière à Servette Chinois c'est Kumbasso qui était à l'interview il y a quelques instants au micro de nos collègues de SRF Kumbas comment on sort de ce match là c'est évidemment difficile pour le score mais il y a eu des bonnes choses dans cette équipe de Suisse dans le jeu par moment notamment en première mi-temps on a montré qu'on peut jouer avec l'Espagne je pense que le résultat ça fait mal et ça ne montre pas ce qu'on a montré sur le terrain donc il faut prendre le positif et on a vu que même devant le goal on a eu des occasions c'est difficile pour vous en ce moment parce que les résultats vont être compliqués face à des grosses nations mais vous devez vous préparer pour l'euro comment on peut faire avec cette exigence de résultat et en même temps de travailler pour le plus long terme je pense que c'est la meilleure préparation de jouer contre des équipes comme ça il n'y a pas mieux l'objectif maintenant la Suède et à nouveau l'Espagne l'intégration de nouvelles joueuses comment ça se passe tout ça ? je pense ça montre que déjà tes petites qui rentrent sur le terrain ça fait plaisir je pense ils se sentent bien avec nous et ouais il y a beaucoup de qualité vous pas de Suède alors avec le carton jaune ? ouais ça fait tellement mal mais bon qu'est-ce qu'on peut faire je pense pas que c'était jaune mais bon je dois revoir la faute merci Koumba en tout cas bonne suite merci c'était donc Fred Scola qui a réalisé cet entretien avec la caméra de nos collègues de SRF par la Serrano quand elle va revoir la faute Koumba So vous la connaissez bien vous avez joué quelques mois avec à Servette il y avait bien jaune cette grosse fermelle sur Puteyas oui elle arrivait un peu en retard mais oui c'est vrai que quand t'es dans le jeu peut-être tu vois pas les choses comme on les voit depuis la maison sous nos canapés mais oui à mon avis c'était juste vous qui connaissez bien Koumba So elle est toujours hyper particulière hyper sincère à l'interview ce qu'elle dit est assez juste pour elle c'est la meilleure préparation bien sûr qu'elles vont peut-être prendre des grandes défaites contre la Suède contre l'Espagne des grandes équipes mais vous pensez aussi comme elle c'est le meilleur moyen de progresser en vue de cet euro malgré tout le renouvellement qu'il faut faire oui en fait c'est ça qu'on a dit il y a deux minutes que c'est une préparation aussi pour l'euro et quand ça arrive des nouvelles générations ça prend du temps et c'est vrai que la Suisse et la OEC ont sorti le ballon au pied et c'est des gens qui sont entrés et sont bien adaptés et c'est ça le travail qu'il faut faire pour avoir des résultats après on va garder ce courage montré par les Suissesses malgré la lourde défaite 5-0 ce soir regardez le tableau des résultats et glacements du groupe de la Suisse dans cette Ligue A de la Ligue des Nations avec les favoris qui sont bien devant les championnes du monde espagnol devant la Suède qui avaient réussi une superbe coupe du monde l'Italie décrochée et la Suisse qui risque bien de ne pas réussir à obtenir le maintien même si voilà on vous proposera toute l'épopée des Suissesses dans cette Ligue des Nations merci beaucoup Paola Serrano d'avoir été notre invitée ce soir merci bonne saison avec le Servais de Chinois et puis restez sur RTS 2 puisque dans quelques minutes vous avez droit à un grand format un grand format pardon les meilleurs moments du match de hockey sur glace entre le Fribourg-Oterron et le HCBN à tous je vous souhaite une belle suite de soirée sur la RTS à très bientôt voilà merci Paola merci 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 merci